Bonsoir à tous, je vous propose d'ouvrir cette météo par des images tournées à Ornan dans le Doubs. En raison de très fréquentes et fortes précipitations de ces derniers jours associés à la fonte de la neige sur le Jura, la loup est encrue et la ville d'Ornan a été inondée par la rivière avec un pic de cru atteint vendredi midi. Depuis, la décrue s'amorce mais elle s'effectue de façon très lente en raison de la persistance de la pluie. En effet, cette journée de samedi fut de nouveau pluvieuse sur Ornan ainsi que sur l'ensemble de la région Franche-Comté. La douceur a accompagné ses pluies avec 6 degrés ce matin et 8 degrés cet après-midi. Le Doubs a été placé en vigilance orange, 23 autres départements également en raison de crues importantes et de très très fortes vagues pouvant générer des submersions sur la façade atlantique. C'est donc une fin de week-end assez perturbée et agitée qui nous attend avec encore beaucoup de précipitations. Les températures minimales seront encore douces pour la saison sauf le long des frontières de l'Est où elles seront proches de zéro voire même négatives sur le Nord-Pas-de-Calais où vous aurez quelques gelées. Et elles seront comprises entre zéro à Lille et 12 degrés à Bordeaux et Ajaccio. Demain matin, on retrouvera la perturbation d'aujourd'hui sur le sud-ouest avec beaucoup de vent sur le sud de la Garonne. Il y aura beaucoup de neige sur les Pyrénées, sur le reste du pays, de la grisaille, de la neige fondante vers les frontières de l'Est et des chutes de neige sur les Vosges et sur le Jura. Le ciel sera plus lumineux de Ronald Papaka. Il y aura de l'instabilité en Corse avec beaucoup de vent. L'après-midi, un faible front ondulera toujours de l'Alsace aux Ardennes. Il progressera vers les Hauts-de-France. La perturbation présente sur le sud-ouest le matin se sera évacuée. Une autre arrivera sur la façade ouest et le vent se renforcera entre les deux. Le temps sera maussade. Le ciel sera plus lumineux du sud du Jura à la Méditerranée. Et en Corse, le ciel se dégagera un peu. Les températures seront très contrastées entre le nord-est où il fera 3 degrés à Lille ou même Strasbourg et sur le reste du pays où le mercure pourra grimper jusqu'à regarder 16 degrés à Montpellier. La suite n'est pas des plus réjouissantes. Avec lundi, une vaste perturbation qui va apporter beaucoup de pluie pour tout le monde. De la neige en montagne, le vent d'ouest-nord-ouest soufflera fort. C'est une autre perturbation qui s'invitera mardi. Accompagné d'un vent soutenu, les températures continueront de grimper. Mercredi, le temps sera beaucoup plus calme sur un large quart sud-est. Mais vous aurez des entrées maritimes sur le Languedoc et les Cévennes. Elles persisteront jeudi et vendredi et la même perturbation devrait apporter beaucoup d'instabilité jusqu'à samedi. Mais on vous confirmera tout ça. Ce soir, retrouvez la belle détective privée de Stop Time dans de nouvelles enquêtes inédites. Je vous souhaite un très bon week-end sur M6.